arrive vraiment, je vais vous présenter la personne qu'on a la joie et l'honneur de recevoir aujourd'hui, Yann Mambrini, qui ne va pas nous parler, qui vient nous faire une superbe conférence, du moins je l'imagine, mais qui ne va pas nous parler de son dernier livre qui est « Newton à la plage ». Et je ne vais pas vous en parler non plus, d'abord parce qu'on n'est pas vraiment à la plage, et de deux, parce que je ne saurais pas aussi bien en parler que si vous l'achetez et si vous le lisez. Donc Yann Mambrini, il est directeur de recherche au CNRS, c'est un physicien théoricien de l'université Paris-Saclay, il a été lauréat de plusieurs prix, le prix d'excellence scientifique du CNRS, un prix de la Société Française de Physique, il enseigne, enfin tu enseignes, je devrais dire, à l'école doctorale de polytechnique et à l'ENS, à l'école normale supérieure, et tu es un grand vulgarisateur devant l'éternel. Ah ça je ne sais pas, c'est à vous de le dire, c'est à moi. Et alors on peut se prendre une minute ou deux là, qu'est-ce qui t'amène justement à vulgariser ? C'est pas la démarche de tous les scientifiques ? Non, c'est vrai, je travaille dans un domaine qui est assez vulgarisable je dirais, je travaille déjà sur tout ce qui est univers primordial, donc mon domaine de recherche vous verrez, c'est 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang, donc c'est là où je travaille, alors ça ne paraît pas beaucoup parce que ça fait 0, vous mettez 34 0, vous mettez un 1 après seconde, les gens disent souvent c'est pas beaucoup, mais c'est parce qu'on vit une centaine d'années, c'est pour ça que ça ne paraît pas beaucoup une seconde, mais pour quelqu'un qui vit 10 moins 40 secondes, 10 moins 35 secondes, c'est quand même beaucoup. Donc tout est relatif, donc c'est un assez petit espace de période, c'est l'espace où l'univers est créé, et il passe, vous allez voir, d'une échelle minuscule, l'échelle de Planck, jusqu'à 1 centimètre, et je me suis dit c'est un domaine qui est assez vulgarisable et peu vulgarisé, en fait, parce que le Big Bang, on a tous une image du Big Bang qui est assez ancienne, qui est l'image du Big Bang de Lemaitre, d'une explosion. Un Big Bang. Un Big Bang, voilà, et c'est pas vraiment ce qui s'est passé, et il y a beaucoup de mésinterprétations du Big Bang, c'est ce que je vais essayer de corriger dans cette conférence, où on a une image d'une explosion et que tout est apparu comme ça, comme tu dis, dans un bang, alors que c'est un peu plus complexe que ça, sans être forcément extrêmement plus complexe que ça, mais c'est surtout de mettre la place de l'homme et de nos galaxies et de notre planète dans l'univers, et voir ce qu'on peut voir, ce qu'on peut dire de ce qu'on a vu, et de ce qu'on ne peut pas voir et ne pas connaître. C'est bien de connaître aux limites des deux côtés, et c'est assez vulgarisable, et pas vulgarisé, c'était ça mon point, tu me demandes pourquoi, parce que c'est pas suffisamment vulgarisé, ce type de... Et je précise une chose, toutes les images que vous allez voir, les simulations que vous allez voir, rien n'est image d'artiste, ce sont que des simulations du CNRS ou des instituts de recherche, tout est basé sur des résultats concrets, réels, toutes les photos que vous verrez des galaxies ou des fonds diffus cosmologiques sont des vraies photos prises par les chercheurs, il n'y a rien d'artificiel lorsque vous allez voir. Pas des images de la NASA ? Non, exactement, il n'y a pas de colorisation. Il y en a un peu les questions. Voilà, c'est très alléchant, et du coup, je te laisse entrer dans le vif du sujet tout de suite. Merci, merci. Bon, rebonjour, alors effectivement, nous allons faire une petite histoire de l'univers, on va faire un petit voyage de plus de 13 milliards d'années, parce qu'on va aller jusqu'à 10 puissance 102 années. Donc on va commencer à 10 moins 37 secondes, et on va finir à 10 puissance 102 ans. Donc ça va être un voyage qui va être effectivement en une heure, en 50 minutes, donc ça va être assez rapide, mais ça sera en échelle logarithmique quand même. Et donc on va essayer de recréer l'histoire de l'univers à travers les connaissances qu'on a actuellement. Donc je vous dirai ce qu'on ne connaît pas, ce dont on n'est pas sûr, et tout le reste qu'on est sûr, qu'on connaît, je vous le dirai, vous verrez, comme je vous l'ai dit au début, ce ne sont que des images et des simulations faites en général par des clusters d'ordinateurs en général. Il y en a des simulations qui ont duré 5 ans, d'autres qui ont duré 15 ans, pour resimuler notre univers et voir, depuis le Big Bang jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut reconstruire l'univers tel qu'on l'observe. Alors, voilà à peu près notre histoire d'univers. Elle partira de ce qu'on appelle le Big Bang, on appelle ça plutôt la singularité primordiale en termes techniques. Une phase d'inflation très rapide, en deux, on appelle ça l'inflation. Puis on a une phase ensuite où l'univers est dominée par une radiation. On a ce qu'on appelle un fond diffus cosmologique, qui est la première photo de l'univers. On n'a pas d'image entre 1 et 4, parce qu'avant, ce fond diffus cosmologique, les photons interagissaient entre eux. C'était un bain thermique invisible, opaque. Les photons n'étaient pas capables de s'échapper. Ça a duré 380 000 ans, donc à peu près 400 000 ans. Et de 400 000 ans jusqu'à 13,8 milliards d'années, où on est maintenant, ici, c'est le satellite Planck, on est capable de retracer cette histoire de l'univers. Ce qui s'est passé avant, c'est un peu hypothétique. On peut remonter jusqu'à 10 moins 6 secondes, à peu près, au niveau des expériences. Parce qu'on verrait au LHC, on reproduit des conditions qui correspondent à une micronième de micronième de seconde. Donc, entre 10 moins 6 et 10 moins 12 secondes. On peut le faire entre 10 moins 37 secondes et 10 moins 12 secondes. C'est plus hypothétique, mais on a quand même des preuves. On appelle ça cette théorie de l'inflation. On a des preuves de l'existence de cette phase très chaude de l'univers, de cette phase d'inflation. Alors, si je mets une flèche du temps, parce qu'on va tracer ça sur une flèche de temps assez sympathique, 10 moins 43 secondes d'abord, donc il y aura des flèches. Il y a ce qu'on appelle l'univers primordial entre 10 moins 40 et 70 000 ans. C'est lorsque l'univers est dominé par ce qu'on appelle la radiation. C'est un bain thermique. On va dire que toutes les particules sont très énergétiques, sont relativistes. Je vais appeler ça des photons, radiation, photons. Un électron ou un quark à cette énergie-là est peut-être considéré comme un photon, parce qu'il est très relativiste. Donc, on appelle ça l'univers primordial. L'univers présent, c'est à partir du fond diffus cosmologique, je vous expliquerai ce que c'est, jusqu'à 9,2 milliards d'années à peu près, jusqu'à l'apparition de la fin, jusqu'à à peu près 13,8 milliards d'années, l'apparition de la Terre. Et maintenant, on est présent, ça fait 13,8 milliards d'années que le Big Bang a eu lieu. Et l'univers futur ira jusqu'à 10 puissances, 102 années. Alors, l'ère de Planck, on ne le connaît pas bien. Entre 10,43 et 10,38 secondes, c'est une ère assez difficile à expliquer parce que c'est une ère où la relativité générale arrive au même niveau que la physique quantique. Ces deux théories sont des théories qui ont été développées, je préciserai plus tard, donc par des chercheurs bien différents. Einstein a contribué aux deux avancées, mais principalement l'instigatoire de la relativité générale. Donc, l'infiniment grand est décrit par la relativité générale, c'est la force de la gravité, et l'infiniment petit, donc les interactions qu'on appelle électro-faibles et nucléaires-fortes, sont décrites par la physique quantique, on appelle ça la théorie quantique des champs. Les deux théories ne sont pas compatibles. Il y a la théorie des cordes dans laquelle je travaille, qui est une théorie compatible de ces deux théories-là, mais elle est encore très hypothétique et on ne peut pas vraiment dire grand-chose. Parce que dans cet espace-là, c'est un espace très condensé, très compact, et dans un espace très compact, la courbure de l'espace sans est tellement forte, un peu comme dans les trous noirs, qu'on est obligé de tenir compte à la fois de la relativité générale et à la fois de la physique quantique. N'ayant pas de théorie unifiée, c'est assez difficile de faire des prédictions dans cet intérêt-là, donc c'est assez hypothétique. Entre là et maintenant, c'est à peu près connu. Donc, il y a une phase d'inflation entre 10,38 et 10,36 secondes. Vous verrez, c'est une période très très courte dans laquelle l'univers prend 10 puissance 29 ordre de grandeur, donc il passe de 10,29 cm à 1 cm. Donc, c'est une phase extrêmement violente qui génère normalement des zones gravitationnelles qu'on espère détecter, mais qu'on n'a pas encore détectées. Parce que ça fait très longtemps et les zones gravitationnelles auraient perdu pas mal d'énergie entre-temps, dû justement à leur répartition. La phase de radiation, comme je vous ai dit, pendant 70 000 ans, jusqu'à 70 000 ans, l'univers est dominé par ce qu'on appelle la radiation, on va dire les photons, au sens commun du terme. Puis, la matière domine entre 70 000 ans et à peu près 7,5 milliards d'années. C'est la matière qui domine l'expansion de l'univers, c'est la matière qui domine tout ce qui va se passer, formation des galaxies, formation des étoiles, formation de tous les corps que vous voyez dans la galaxie. Et depuis 7,5 milliards d'années, on a une nouvelle phase d'inflation, donc on est dominé depuis à peu près l'apparition du Soleil. On est maintenant dominé par une nouvelle phase d'inflation. L'univers est en expansion accélérée depuis à peu près 5 à 6 milliards d'années, à peu près, vers 8 milliards d'années, ça dépend les chiffres, on va dire 8 milliards d'années, depuis 8 milliards d'années. L'univers est à nouveau dans une phase d'accélération qui est très similaire à cette phase d'inflation, mais beaucoup plus lente. Vous voyez que là, c'était un temps très court, là, on a une phase d'expansion entre là et là, l'univers n'a qu'entre là et maintenant, l'univers n'a que doublé, donc il n'a pas grandi énormément entre temps, mais c'est quand même une expansion qui est accélérée, donc on voit bien que l'expansion est accélérée, donc elle va aller en s'accélérant de plus en plus. Commençons par des petits points que j'ai posés, des petits snapshots de ce qui s'est passé. Une seconde, c'est la formation des premiers noyaux, noyaux d'hydrogène que vous voyez ici et noyaux d'hélium et de deutérium. Hydrogène, hélium, deutérium, puis un peu de beryllium et lithium ont tous été formés entre une seconde et trois minutes, on appelle ça la nucléosynthèse primordiale. Les premières galaxies, ici, à peu près 300 millions d'années après le Big Bang, l'apparition de la Terre à peu près 9 milliards d'années après le Big Bang, l'apparition de l'homme donc 13,8 milliards d'années après le Big Bang, c'est maintenant. Le Soleil disparaîtra dans à peu près 5 milliards d'années et notre Andromède et la Voie lactée se collisionneront dans à peu près entre 5 et 8 milliards d'années pour former ce qu'on appelle Mykoméda et dans 10 puissance 102 ans, le trou noir central formé par la collection de nos deux galaxies s'évaporera, il ne restera à peu près plus rien parce que c'est la radiation ranking qui fera mourir notre trou noir. Donc tout ça, c'est des chiffres assez connus parce qu'on connaît la masse des trous noirs et connaissant la masse des trous noirs, on connaît leur durée de vie. Alors commençons par l'univers primordial. Donc phase d'inflation, je vous dis très rapide, très violente, 10 moins 38 à 10 moins 36 secondes donc 10 moins à peu près 38 secondes, 10 moins 36 secondes d'inflation. L'univers passe de 10 moins 29 centimètres à 1 centimètre donc ça crée des ondes gravitationnelles primordiales qu'on n'a pas encore observées mais qu'on a tant observées. Puis une phase de radiation de 10 moins 36 à 1 seconde principalement, c'est un bain thermique qui se refroidit, l'univers est très chaud donc on a une phase d'expansion rendue responsable par une particule qu'on appelle l'inflaton qui est responsable de l'inflation. Une fois que cet inflaton a réalisé l'inflation donc l'univers à 1 centimètre, il se désintègre en radiation comme l'uranium, il a une durée de vie très courte parce qu'il est très massif et donc il se désintègre très rapidement en 10 moins 36 secondes en lumière et donc la lumière domine l'univers parce que l'inflaton s'est désintégré et au bout d'une seconde commencent à se former les premiers noyaux parce que l'univers s'étant refroidi comme une pompe à vélo, on presse, ça chauffe, on tire, ça refroidit. L'univers en expansion refroidit, en refroidissant, les premiers atomes peuvent se former. Avant, c'était trop chaud et la lumière détruisait naturellement tous les atomes et les empêchait de se former. Donc c'est les premiers atomes, l'atome d'hydrogène que vous voyez dans votre verre, H2O, tous les atomes d'hydrogène créés dans l'univers ont été créés à ce moment-là. Une seconde après le Big Bang, c'est là où les atomes d'hydrogène, le noyau d'hydrogène a été créé et il ne sera jamais recréé après dans l'univers. L'hélium a été créé aussi, donc il y a à peu près 25% d'hélium et 75% d'hydrogène qui sont créés à cette époque-là, mais un peu d'hélium est créé dans les étoiles. Mais la majorité de l'hélium qu'on voit a été créé à cette époque-là et 100% de l'hydrogène a été créé à cette époque-là. C'est très fondamental cette seconde puisque c'est à partir de cet hydrogène que vont se former les étoiles et que vont se former ensuite l'hélium et que vont se former le carbone et tous les éléments qu'on connaît dans le cœur des étoiles. Donc c'est la nucléosynthèse stellaire. Donc là, c'est la nucléosynthèse primordiale. Donc en nucléosynthèse primordiale, dans une seconde à trois minutes, on appelle ça les trois premières minutes de l'univers, le noyau d'hydrogène, d'hélium et un peu de lithium et de berguilium qui se forment. D'accord ? Donc en trois minutes, les constituants fondamentaux nécessaires à la formation des étoiles sont faites. Il a fallu donc juste trois minutes. Alors, avant ces trois minutes, la question qu'on pose comment on peut savoir ça ? Alors, ici, je vais vous montrer qu'on peut remonter expérimentalement, on peut recréer ces conditions du Big Bang. On peut recréer les conditions qui correspondent à peu près à 10 puissance moins 14 secondes après le Big Bang. Donc on recrée un mini Big Bang qui est le principe de se faire se collisionner en fait, tout simplement, deux particules. Donc je travaille au CERN, j'ai oublié de dire que je travaille au CERN pendant un an, je suis associé au CERN. Donc c'est la plus grande énergie terrestre jamais créée. Ça correspond à 14 milliards de fois l'énergie du Soleil. On fait circuler des protons dans deux tunnels qui font à peu près 27 kilomètres de circonférence. Un proton va dans un sens, un proton va dans l'autre sens. Quatre points de rencontre, c'est sous Genève ça. Donc on a Atlas, CMS, Alice, LHCB. Et dans les points de collision, les protons qui se collisionnent recréent les conditions d'un Big Bang. Donc on recrée toutes les particules qui existaient à l'époque du Big Bang parce qu'elles ont toutes disparues, parce qu'elles sont toutes désintégrées. On savait combien il y en avait. On les avait comptées en tant que théoricien. Et on les a toutes retrouvées. Le dernier, c'était le boson 2X en 2012. Donc le principe est simple. Il y a trois types d'accélération. On accélère un proton d'abord dans ce qu'on appelle le booster. C'est une première accélération. Une deuxième accélération dans ce qu'on appelle le PS. Une troisième accélération dans le proton synchrotron. Une troisième accélération dans le SPS qui est le super proton synchrotron. Donc on arrive à 450 GF. Donc GF, c'est la masse d'un proton. Donc on arrive à 450 fois sa masse. Et ensuite, on arrive à peu près à 7000 fois sa masse plus 7000 fois sa masse soit 14000 fois la masse d'un proton. Et les deux protons sont dans des tunnels. Un dans un sens et un dans l'autre sens. Ils voyagent à 99,9999% de la vitesse de la lumière. Et donc, c'est des paquets de protons. Et en quatre points d'interaction, ils se collisionnent. Donc ils sont formés de quarks. Chaque proton est formé de trois quarks. C'est des constituants élémentaires. Et au milieu, donc là ici, c'est un détecteur, le détecteur Atlas. Alors vous pouvez visiter si vous avez l'occasion. En ce moment, on peut visiter les détecteurs sur visite privée. Mais en demandant en cerne, on peut descendre dans la cave. Et donc, ils se collisionnent. Et en se collisionnant, c'est un vrai événement. Pareil, ce n'est pas une vue d'artiste. Toutes les traces que vous voyez, c'est des particules qui ont été recréées. E égale MC2, énergie égale masse. À partir de l'énergie des protons, on transforme ça en masse et on recrée les particules des tout premiers instants dans l'univers. Donc ça correspond à peu près, je vous dis, à 10-14 secondes après le Big Bang. Chaque trace ici est une particule qui a été observée. Le X fait partie d'une des traces. Et là, c'est ce qu'on appelle des calorimètres. Donc la forme de la trace nous dit la charge et la masse et l'énergie déposée nous dit l'énergie qui a été produite. On vérifie que la somme de toutes les énergies correspond bien à l'énergie de départ. Alors ça, c'est 10-14 secondes après le Big Bang. Donc toute cette phase-là, c'est connu. Le rapport d'hydrogène et dès l'homme est connu correspond aussi à ce qu'on observe. Donc je dirais entre 10-14 secondes et 70 000 ans, c'est assez connu. Ensuite, à partir de 70 000 ans, l'univers est dominé par la matière, notamment la matière noire qui va dominer l'univers et qui va commencer à se former des structures. C'est la matière noire qui va commencer à se découpler du bain thermique et à former les premières structures, les protostructures. La matière, elle, ce qu'on appelle les baryons, les protons, soit encore attachée avec la lumière et n'arrive pas à s'échapper du bain thermique. Mais une étrange matière qu'on appelle la matière noire, j'y reviendrai, commence déjà à former des structures 70 000 ans après le Big Bang. Donc la matière domine à peu près jusqu'à 380 000 ans après le Big Bang, elle continue à dominer après, mais surtout ce qui se passe 380 000 ans après le Big Bang, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique qui a été découvert en 1964-65 pour l'article. La lumière peut enfin s'échapper du bain thermique primordial. Avant, c'était comme des boules de billard, les photons se heurtaient entre eux, étaient piégés dans un espace très court, le libre parcours moyen, on appelle ça la distance moyenne des photons, c'est la distance en gros entre la Terre et le Soleil et à chaque fois, ils se heurtaient entre photons, photons, protons, protons, électrons, photons, ils n'avaient pas à s'échapper. Une fois que la température est assez basse, les électrons vont se coller aux protons, ils vont former ce qu'on appelle les atomes d'hydrogène, protons plus électrons. L'atome d'hydrogène étant neutre, le photon peut aller tout droit et il n'a plus à heurter les protons et les électrons parce qu'ils ont formé un atome qui est neutre. Le photon est libre, il n'a plus à faire ses parties de billard et il va tout droit, il vient jusqu'à nous et c'est ce qu'on observe. Donc les photons qu'on observe ont 13,8 milliards d'années, ont été émis il y a 13,8 milliards d'années et arrivent maintenant sur Terre. Donc ils ont été émis à 13,8 milliards d'années de lumière de nous. Un petit peu plus parce que l'univers est tendu entre nous. Donc voilà ce qu'est le CMB, donc là c'est à l'époque de 380 000 ans après le Big Bang, les photons ont été émis, la Terre c'est nous, on n'est pas encore là évidemment mais je représente le point central où on est nous maintenant. Ces photons ont été émis 380 000 ans après le Big Bang, ils ne sont pas arrivés tout de suite sur Terre parce qu'ils font un certain temps pour y arriver, l'univers avait une certaine taille et l'univers, on peut imaginer parce que ça c'est l'univers visible, sans doute plein d'autres espaces ont existé, sans doute ça a été émis partout dans l'espace qui peut être infini ou pas, ça c'est des questions qu'on peut se poser mais là ce dont je vais parler c'est de ce petit carré-là qui est l'univers visible, ce que nous on connaît, ce que nous on sait, ce qui se passe dans ces autres carrés, on n'y a pas accès parce que la vitesse de la lumière est limitée. Donc ce qui se passe, l'univers s'étend et pendant que l'univers s'étend, les photons arrivent sur Terre. Donc maintenant, la taille de l'univers, ce n'est pas 13,8 milliards d'années de lumière mais c'est en rayon, c'est à peu près 43, 42,5 milliards d'années de lumière parce que l'univers s'est étendu entre temps depuis l'émission du photon jusqu'à maintenant mais ces photons qu'on voit ici sont les photons qui ont été émis il y a 13,8 milliards d'années à peu près, on va dire 380 000 ans après le Big Bang et qui maintenant nous parviennent et on l'observe. Or ce qui s'est passé dans les autres univers, on n'en sait rien, comme je vous l'ai dit, je ne peux parler que de ce carré-là qui est le carré de notre univers, ce qu'on appelle l'univers visible. Remarquez que l'univers s'étendant, à chaque fois, chaque jour, on voit un peu plus, un univers un peu plus grand. Les photons qu'on voit maintenant du fond diffus cosmologique qui est ici, ça c'est le fond diffus cosmologique, ces photons-là qui ont été émis 380 000 ans après le Big Bang, demain on aura une photo un peu différente parce que c'est les photons qui ont été émis évidemment un peu plus loin, après-demain un peu plus loin, après-demain un peu plus loin. Chaque jour qui passe, on voit des photons qui ont été émis évidemment un peu plus loin dans l'espace. Donc on voit une partie de l'espace si vous voulez plus grande jour après jour. Donc ça c'est ce qu'on appelle un peu comme une planisphère, il faut regarder ça exactement comme on voit le ciel, donc c'est comme une planisphère mais vue du ciel, donc vous imaginez exactement ici, donc ce point-là c'est le même que ce point-là, c'est exactement le même principe qu'une planisphère mais c'est le ciel. Donc voilà le fond diffus cosmologique, donc voilà l'univers comme il était 300 000 ans après le Big Bang, on va dire 400 000 ans après le Big Bang, avec des points rouges pour les températures un peu plus chaudes et des points bleus pour les températures un peu plus froides. Or cet univers est assez intéressant, c'est un peu comme une empreinte digitale, chaque être humain a une empreinte digitale unique, chaque univers a un fond diffus cosmologique unique. Si on connaît l'image, si on arrive à analyser le fond diffus cosmologique, on peut connaître l'identité de l'univers. C'est le même principe qu'un paléontologue. À partir d'un squelette, on peut reconstruire même la voie des dinosaures, on peut reconstruire la texture de leur peau. C'est un peu le même principe. On a ici quelque chose qui est fossile, c'est pour ça qu'on appelle ça l'uréonnement fossile. L'uréonnement fossile, il faut extraire toutes les informations. Ça, c'est un travail de physicien, physicien théoricien, mais de cette photo-là, on peut déduire qu'à cette époque-là, l'univers était fait à peu près de 27% de matière qu'on appelle matière noire, matière qu'on n'arrive pas à détecter encore, vous verrez, je vous expliquerai ce que c'est. 5% de matière ordinaire, donc ça, c'est ce qui est gaz, soleil, étoile, donc nous, on n'est que 5%, et à peu près 70% d'énergie noire qui est responsable de l'expansion de l'univers accéléré dont je vous ai parlé, qui a pris le dessus il y a à peu près 8 milliards d'années. Donc l'univers est assez simple, on va dire, c'est deux tiers d'énergie noire, un tiers de matière noire et des pouillèmes de nous. Donc la matière ordinaire, ce n'est pas grand-chose, soleil, étoile, galaxie, ce n'est qu'une petite infime partie de l'univers. La majorité est faite de matière noire et d'énergie noire. Matière noire responsable de la formation des galaxies, énergie noire responsable de l'expansion des galaxies. Autre fait assez important, ce fond diffus cosmologique, c'est les valeurs des températures. Je dis c'est un peu plus chaud, un peu plus froid, mais de combien ? Les points les plus froids, ils font 2,112, 548 degrés. Les points les plus chauds font 2,112, 549 degrés. Il n'y a qu'un cent millième de degré de différence entre les points les plus chauds et les points les plus froids. Et ce un cent millième de différence est fondamental. C'est pour ça qu'on est là. S'il n'y avait eu aucune différence de température, il n'y aurait eu aucune formation de structure parce que c'est parce qu'il y a des points un peu froids ici que la matière va commencer à s'agglutiner autour des points froids et s'échapper des points chauds parce que les points chauds ont une pression plus importante. Donc c'est parce qu'il y a des points un peu plus froids ici que les premières galaxies vont se former. Les premières galaxies vont se former autour de ces points un peu froids et c'est là où vont se former les gaz. Les gaz vont former des étoiles, les étoiles vont former cosmogiques qui avaient été la même, on n'aurait jamais eu de galaxies. Si la différence avait été plus forte, on serait apparu beaucoup plus tôt, on serait déjà plus là, on aurait disparu depuis bien longtemps. En fait, c'est uniquement parce qu'on a 0.00001 degrés de différence entre les points plus chauds et les points plus froids qu'on est présentement ici. Donc la petite chose qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que nous sommes des bébés d'une fluctuation quantique du vide de l'ordre de 0,00001, une partie sur 100 000. C'est uniquement cette petite fluctuation quantique. Ça s'explique avec la physique quantique et le principe de l'inflation, mais c'est cette petite variation quantique infime qui fait que les galaxies ont pu se former au bon moment et faire apparaître la vie. Or, c'était prédit, cette température, c'était 5 degrés Kelvin, ils avaient fait une petite erreur d'un facteur 2, mais c'était prévu déjà en 1948, pas un papier de Halfer et Hermann. Les papiers originaux, je les ai amenés pour ceux qui sont curieux pour les voir plus tard. Alors, maintenant, on peut simuler notre univers parce qu'une fois qu'on a cette photo que vous avez vue, c'est une photo, ce n'est pas une simulation que vous avez vue, le ballon de rugby, c'est une vraie photo. Une fois qu'on a cette photo-là, c'est très simple, il suffit de faire tourner les équations d'Einstein. Donc, que font les ordinateurs, les gens qui font des simulations numériques ? Ils prennent cette photo-là, ils mettent les équations d'Einstein, ils laissent tourner et on regarde ce qu'on obtient. Si nos équations sont assez bonnes et qu'on comprend assez bien l'univers, avec le contenu en matière noire et en énergie noire, on devrait être capable de retrouver quelque chose qui ressemble à notre univers. Alors, ce que vous allez voir, détailler, je vous en montrerai une autre de cette année qui est encore un peu d'excès là, où en fait, ils ont fait tourner les ordinateurs sur 5 ans et on part du fond d'IFU cosmologique et on laisse tourner les équations pour voir ce qui se passe au fur et à mesure du temps qui passe de 380 000 heures après le Big Bang jusqu'à maintenant. Donc, on part de cette fameuse photo, maintenant, vous la connaissez tous. Ah bon, vous ne l'avez pas vue, mais c'est la photo, on part de la photo du fond d'IFU cosmologique et petit à petit, vous allez voir ces points froids, les points bleus, vont commencer à former des structures. Donc, ça, c'est la matière noire. En bleu, c'est la matière noire et en couleur, ce sera la matière visible, le gaz et les étoiles. Vous voyez que la matière noire commence à s'agglutiner petit à petit vers des points normales, pas gravités, ils vont s'accumuler comme faire des plus hauts et vous voyez que la matière ordinaire, donc le gaz, va commencer à s'accumuler autour de ces points de matière noire. Donc, la matière noire, c'est la majorité, c'est 80% de la matière et les 20% de matière visible commence à s'agglutiner, vous voyez, je répète, ce n'est pas une artiste, c'est vraiment une simulation des équations d'Einstein où est la formation ici des premières structures, des premières étoiles et des premières galaxies. Donc, là, c'est le temps qui passe, là, c'est 4 milliards d'années, 1,7 milliards, c'est 4 milliards d'années après le Big Bang. Donc, là, c'est à peu près l'apparition de notre Soleil, enfin, notre Soleil apparaît à peu près 8 milliards d'années après le Big Bang. Mais ça, c'est la formation des premières étoiles. Donc, ici, vous avez la matière noire, ici, vous avez la tombe, le gaz, donc les galaxies. Vous voyez une correspondance entre les deux, la formation des étoiles et le négaxie continue. On est ici à 6 milliards d'années après le Big Bang. La matière noire est déjà stabilisée. La matière noire n'a pas besoin de formation parce que la matière noire ne forme aucune structure. Elle est juste comme une colle ou glue. Et là, vous avez la formation des premières galaxies, des photogalaxies. Là, c'est l'appareil sur la Terre, déjà. La Terre a pas mal. Et vous voyez que ça commence à se stabiliser. 10 milliards d'années après Big Bang, l'univers a volé stable. La matière noire ne bouge pas mais même le gaz n'est voulu plus. L'univers commence à être stable et ça, l'expansion commence à donner l'univers. Donc là, l'univers commence à reprendre une phase d'expansion où il n'y a quasiment plus de formation de galaxies. Donc, l'univers est relativement stable. On arrive à peu près à 13 milliards d'années. On arrive en est d'autres époques. Et ce qu'il va être... Donc ça, c'est matière noire et matière visible en même temps. Donc matière noire ici et matière visible à droite. Et ce qu'on va faire, on va faire un zoom. On va prendre la simulation qu'on a à partir du fond du but cosmologique et on va zoomer. La taille d'une galaxie, ça, c'est un méga par sec. C'est un peu fort, mais bonjour. La taille d'une galaxie, c'est à peu près 100 kilos par sec. Donc on va zoomer et on va dire est-ce qu'on retrouve une galaxie ou pas ? Donc le zoom est fait, on zoome sur des points, on arrive à la taille d'un amas de galaxies, méga par sec, c'est un amas de la vierge, c'est notre amas de galaxies à nous. On fait un zoom sur un point ainsi de la simulation. Je répète, c'est pas... C'est l'équation d'être fête. Et voilà ce qu'on obtient. Et on a beau être croyant ou pas croyant en l'équation, on avale quelque chose qui ressemble assez fortement à la voie lactée. Voilà ce qu'on obtient après avoir terminé les simulations pendant le temps jusqu'à la série d'un an. Voilà, c'était un peu fort. Désolé pour le son. Ça, c'est une émission la plus récente. Alors celle-là a été faite cette année. Elle date d'avril. Donc c'est une nouvelle simulation. Cette fois-ci, c'est sur la moitié de l'univers. Donc c'est quand même un cinquième d'univers. On a quasiment simulé tout l'univers cette fois-ci. C'est un cinquième d'univers que vous voyez là. Un cinquième d'univers visible. Alors la simulation a pris un peu plus de temps. C'est une équipe à la fois japonaise et européenne qui l'en fait. C'est le même principe et on retrouve en zoomant les galaxies qu'on observe. On est parti de cette photo d'il y a 13,8 milliards d'années que vous avez vu, le ballon de rugby. On a laissé tourner les équations d'Einstein et on retrouve exactement la formation des galaxies telles qu'on les observe. C'est de là qu'on connaît la matière noire. C'est à partir de ces simulations-là qu'on sait où est la matière noire. On se sert de ces simulations-là pour repérer où est la matière noire et essayer de la détecter par la suite. Les simulations nous servent en fait à savoir où se trouve la matière noire dans l'univers. Donc on peut dire qu'on obtient des galaxies. C'est les dernières simulations. Regardez, ça c'est une simulation qui a duré cinq ans. On a quand même des objets qui sont très similaires à nos galaxies. On a beau dire que les équations semblent quand même marcher assez bien. Pour la matière noire, je vous en ai parlé. Il y a d'autres preuves d'une matière noire que cette empreinte digitale du fond diffus cosmogique. C'est la rotation des galaxies. Par exemple, voilà comment on devrait tourner une galaxie. Voilà ce qu'on observe. On observe une galaxie qui tourne beaucoup plus vite que ce que prédit Newton. Ce qui voudrait dire qu'il y a un fuel qui fait tourner les galaxies plus rapidement. Et le fuel, c'est la gravité tout simplement, l'énergie gravitationnelle qui est responsable, enfin donnée par la matière noire. Donc il y a plein d'autres preuves de la présence d'une matière noire que le fond diffus cosmogique. Elles sont toutes cohérentes. 90% de la matière est de la matière noire. Ça, tout le monde est conscient sur ce contenu de l'univers. Alors, l'univers futur maintenant. Nous avons vu l'univers primordial, nous avons vu la formation des galaxies. Maintenant, que nous dit le futur ? Notre soleil va s'éteindre dans 5 milliards d'années. Donc il y a une enveloppe qui embellera d'abord Mercure et Vénus et même la Terre. La Terre sera à la limite de son enveloppe. On appelle ça une géante rouge alors que son noyau, lui, va se compresser en naine blanche. Donc le noyau du soleil va se compresser en quelque chose d'assez petit, presque la taille d'une planète. Par contre, l'enveloppe, elle, va s'étendre et va aller à peu près jusqu'à Mercure et Vénus. Elle ne va pas exploser, l'enveloppe, elle va juste se dissiper. Ça ne va pas faire une supernova, notre soleil. Il va juste s'éteindre en naine. Andromède va nous absorber dans 6 milliards d'années. Andromède se rapproche de nous, en fait. Le noyau d'Andromède se rapproche du noyau de la galaxie de la Voie lactée. Dans 6 milliards d'années, nos deux noyaux vont se fusionner en une seule galaxie qu'on appelle Mycône et Média. Ils mettront à peu près 2 milliards d'années avant de fusionner complètement. Le ciel sera fantastique parce qu'on aura à peu près 10 fois plus d'étoiles. Il y a à peu près 10 fois plus d'étoiles dans Andromède. Donc, on aura un ciel qui sera vraiment très lumineux. Donc, là, c'est pareil. Ce n'est pas une vue d'artiste. C'est les simulations numériques. Donc, juste, on laisse tourner les équations et on voit ce qui va se passer dans le futur. Comme on a retrouvé les galaxies comme elles existent maintenant, la chose est simple. Laissons tourner les équations et voyons ce qui va se passer. Voilà notre voie lactée ici. Donc, voilà ici la galaxie d'Andromède, une galaxie du triangle qui n'est pas très loin de nous. Donc, Andromède va se rapprocher. Donc, dans à peu près 2,3 milliards d'années, la distance aura déjà quasiment été divisée par deux et elle va nous absorber. Or, on tombe tous les deux vers le centre de l'amas local. Nos deux galaxies tombent en même temps. Elles se rapprochent mais elles tombent en même temps ensemble parce qu'on a un grand attracteur qui attire nos deux galaxies qui est situé il y a quelques milliards d'années-lumière de millions d'années-lumière de nous et il va y avoir juste une fusion. Donc, les gaz vont, les trous noirs vont danser l'un autour de l'autre. Ils vont tourner l'un autour de l'autre et à un moment donné, les deux trous noirs centraux vont finir, on s'appelle ça les supermassifs black hole, ces trous noirs massifs vont finir par fusionner, faire un seul trou noir et les étoiles autour, les soleils autour vont reprendre une course assez similaire à ce qui existe présentement. Alors, comment on sait ce qui va se passer ? Comment détecter un événement ? Évidemment, je ne peux pas vous montrer un événement observé de collision de la galaxie d'Andromède et de la galaxie ou du trou noir d'Andromède et du trou noir de la Voie Actée parce que ce n'est pas encore arrivé, mais je peux vous montrer une collision de trou noir qui a été observée en 2015, donc il n'y a pas si longtemps que ça, par les ondes gravitationnelles. Alors, c'est les ondes gravitationnelles qui ont détecté le trou noir en 2015, donc qui a donné lieu au prix Nobel en 2017. Donc, c'est LIGO et Virgo. Donc, Virgo, c'est européen et LIGO, c'est à Pise et LIGO, c'est aux Etats-Unis. Donc, on a en fait... Alors, je vais passer, si vous ne m'en voulez pas pour le trou noir, je vais passer le petit aparté de ce trou noir parce qu'on a un temps qui est assez limité pour vous dire directement ce qu'on a découvert. Après, vous pourrez me poser des questions par la suite sur ce qu'est un trou noir, mais je pense que, voilà, certains d'entre vous ont peut-être une idée. C'est un objet qui ne laisse s'échapper aucune lumière, d'où le nom de trou noir. Si on met la masse du soleil dans un rayon de 3 km, la lumière ne peut pas s'y échapper, rien ne peut s'y échapper et le temps s'y arrête. C'est la réalité générale, c'est une prédiction de la réalité générale. Juste fais de moi confiance sur ce qu'est un trou noir. C'est une distorsion de l'espace-temps. Donc, je ne vais... ne regardez pas ce transport-là, je vais juste les passer pour aller directement à l'observation. Donc, c'est juste qu'Einstein a remarqué que la gravité, c'est comme si j'avais des chutes d'objets parallèles qui se rejoignent en un point au centre de la Terre. Et donc, il s'est dit que la gravité est juste une déformation de l'espace-temps. qui dit que si la Terre tourne autour du Soleil, ce n'est pas qu'elle est attirée par le Soleil, mais c'est que le Soleil a déformé l'espace-temps. Donc, je vous demande juste de me faire confiance là-dessus. On pourra en discuter après pour ceux qui veulent à la pause, il n'y a aucun problème. Mais l'Einstein explique la gravité par une déformation de l'espace-temps. L'espace-temps se déforme et est élastique et juste la Terre va tout droit. On a l'impression qu'elle tourne. Elle ne tourne pas autour du Soleil et elle va juste tout droit, mais elle va tout droit dans un espace courbe. Comme sur la Terre, si on va tout droit, on se retrouve tous les deux en même temps, même en étant parallèles, on se retrouve en un point qui est au pôle Nord. Là, c'est pareil. En allant tout droit, on a l'impression de tourner. C'est juste une illusion. Il n'y a pas d'attraction du Soleil sur la Terre, il y a juste que la Terre va juste tout droit. Là, c'est l'article que j'amenais, l'article original d'Einstein de 1913, qui appartient à M. Quezel, il y a toute une histoire. Et donc, un trou noir, c'est juste une déformation extrême d'espace-temps. Le Soleil déforme l'espace-temps, une naine blanche le déforme un peu plus, une étoile à neutrons qui est une phase, donc c'est les phases de Soleil les uns après les autres, le déformant encore plus. Il y a un trou noir, c'est une déformation totale parce que c'est un trou vers l'infini. Donc, c'est ce qu'on appelle une singularité de Schwarzschild. Il n'y a pas de limite au trou noir. Donc, c'est une déformation d'espace-temps. C'est la photo qui a été prise très récemment. Vous connaissez tous la photo qui a été prise il y a quelques années, mais là, c'est celle de mars 2021, où il y a en plus, ils ont rajouté, ils ont mesuré le flux en fait des photons. Avant, c'était flou. Maintenant, on voit carrément même le flux des photons qui sont absorbés par le trou noir, donc qui a été observé dans la galaxie M87. C'est la photo qui a été prise en mars 2021 du trou noir. C'est la première photo réelle d'un trou noir. Bon, il y a une géométrie alternative qui est à la Terre plate, mais celle-là, je ne vais pas en parler. On peut avoir des géométries alternatives. Or, comment on détecte cette déformation d'espace-temps, cette fusion de trous noirs ? Bien, via les ondes gravitationnelles. C'est-à-dire que quand deux trous noirs vont fusionner, ils vont déformer l'espace-temps et la déformation d'espace-temps va créer des vagues, tout simplement. Comme on peut jeter une pierre dans l'eau, ça crée des vagues. Deux trous noirs qui vont tourner autour créent des vagues et c'est ce qu'on a observé en 2015, en septembre 2015, à Hanford et Livingstone. Voilà la fusion de deux trous noirs. Je vais vous expliquer ces signaux juste par la suite. Donc, en fait, le principe est très simple. On a deux trous noirs qui fusionnent. C'est ce qui va se passer quand on aura la voie lactée et l'endromètre qui vont fusionner. Ils se tournent l'un autour de l'autre. Donc, la fréquence est normale. C'est l'ordre d'une rotation par seconde. C'est l'ordre du Hertz à peu près. Ça peut être 10 Hertz. Ça peut être 10-1 ou 0.1 Hertz. C'est une fréquence classique et lorsqu'ils ont fusionné, blam, ça forme un seul trou noir, donc un trou noir de fusion. Mais lorsqu'ils fusionnent, en fait, ça crée des ondes qui vont se propager. Donc ici, si je mets en simulation avec les ondes qui se propagent, on a une propagation d'ondes. Elles ne sont pas très, très fortes tant qu'ils tournent l'un autour de l'autre. Mais au moment donné où la fusion, en fait, ça va créer une force. Leurs deux ondes gravites au sel vont fusionner. Vous voyez ? Ils avaient créé une vague ici. Une vague avec une intensité assez forte. Et notre but, ça a été pendant longtemps d'observer ces vagues. La vague va se répandre. Là, ce que je vous montre, ça s'est passé il y a 1,5 milliard d'années. Il y a 1,5 milliard d'années, deux trous noirs ont fusionné. Pendant 1,5 milliard d'années, l'onde a voyagé dans l'espace. Et au bout de 1,5 milliard d'années, l'onde est arrivée sur Terre. Donc, le 15 septembre 2015, l'ombre est arrivée sur Terre et a déformé la Terre. Tout simplement. L'onde déforme la Terre puisque l'espace-temps étant déformé, tout a été déformé, dont la Terre. C'est un peu exagéré, évidemment. Ce n'est pas au niveau de déformation. Et donc, on a des interféromètres, un Livingstone et un Hanford. En fait, le principe pour mesurer la déformation de la Terre, c'est très simple. On envoie un faisceau laser qui fait un aller-retour avec un miroir, un faisceau laser qui fait un aller-retour avec l'autre miroir, tout simplement. Et si jamais la Terre est déformée, les miroirs vont bouger, six miroirs bougent et il va y avoir ce qu'on appelle les figures d'interférence. Donc, un laser va faire un aller, bam, sur un miroir et un retour avec une certaine fréquence. L'autre laser qui est exactement la même fréquence va faire un aller et un retour avec une distance qui est exactement la même. Ils vont tous les deux aller ici sur un plan qui va permettre de récupérer les faisceaux. Et en fait, si les miroirs bougent, vous vous rendez bien compte que si les miroirs bougent ici un peu en haut et en bas ou à gauche, à droite, mes figures ici vont bouger. En mesurant la différence de mes figures qui viennent de ce faisceau et de ce faisceau, donc des figures qu'on appelle d'interférence, je peux mesurer la déformation en live de la Terre. Et ce que vous avez vu, le signal que vous avez vu que je vous montre au tout début, c'est exactement ce qu'on a observé. Or, il faut savoir que la précision, ça correspond à la taille d'un atome sur le Soleil. C'est 10 moins 20 de précision, c'est l'appareil le plus précis de l'histoire de l'humanité. C'est si je mets un atome sur le Soleil, c'est la précision que j'ai détectée de déformation de la Terre ou l'équivalent d'un dixième, un cinquantième de la taille d'un atome. Donc, c'est vraiment énorme et c'est ce qui a été détecté en 2015, la formation des zones graviteurs depuis qu'on a détecté quasiment 50. On a vu des fusions de trous noirs, fusions de trous noirs étoiles à neutrons, fusions d'étoiles à neutrons, on a tous, avec des masses à peu près équivalentes de 10 à 20 fois la masse du Soleil, on n'a pas encore vu des fusions de trous noirs supermassifs, mais ça viendra sûrement. Donc, le trou noir s'évapore, on connaît sa durée de vie au bout de 10 puissance 102 années et donc, l'univers retrouve sa forme originelle de radiation. Dans 10 puissance 102 années, notre univers sera totalement vide, il sera en expansion si nos théories continuent à être valides, elles peuvent encore changer entre temps, l'univers sera en totale expansion, il ne restera chez nous que la galaxie de Milcomeda, Andromède plus Milky Way, c'est tout. Toutes les autres galaxies se seront échappées de nous parce que l'expansion de l'univers aura fait passer de l'autre côté de l'horizon, on ne les verra même plus, même un Einstein ou un Hubble dans 10 puissance 10 ans ne saura même pas que l'univers est en expansion parce qu'il n'y aura plus rien pour le prouver parce que toutes les galaxies seront passées de l'autre côté de l'horizon, l'univers étant en expansion accélérée, il ira plus vite que la vitesse de lumière, l'expansion ira plus vite que la vitesse de lumière donc aucun signal nous parviendra des galaxies lointaines. On sera donc juste tout seul et aucun physicien, à moins qu'ils arrivent à passer à travers des trous noirs ou des espaces parallèles ce qui serait encore possible mais sinon avec la technologie actuelle aucun physicien ne pourrait savoir dans à peu près 500 milliards d'années aucun physicien ne saura que l'univers en expansion parce qu'on sera les seuls dans l'univers notre galaxie et rien d'autre autour de nous. Alors, je vais passer sur, allez, assez rapidement parce que la question qu'on me pose souvent c'est au milieu de tout ça pourquoi la vie parce que c'est vrai que je vous ai raconté toute une histoire en évitant l'homme en fait à travers cette histoire et c'est vrai que l'homme est une forme complexe une vie complexe et souvent on me pose la question mais comment ça se fait qu'un univers aussi aussi simple issu d'un fond diffus cosmologique de 0,001 degré peut à la fin former la vie alors évidemment c'est une question à laquelle j'ai eu beaucoup de mal à répondre au début comment on dit une chose simple on arrive à quelque chose de complexe alors que le principe de la thermodynamique c'est l'inverse le second principe de la thermodynamique vous dit que tout va naturellement vers quelque chose de beaucoup plus désordonné si on laisse aller les choses ça va vers un désordre augmentant c'est le second principe de la thermodynamique la température et ce qu'on appelle l'entropie le désordre en physique on appelle ça l'entropie l'entropie augmente la raison principale c'est qu'on est des frigos tout simplement alors pourquoi on est des frigos en fait le principe d'un frigo c'est très simple c'est que quand on a une cuisine le second principe de la thermodynamique dit que pour avoir un système organisé le frigo ça va créer des glaçons des glaçons c'est quelque chose de très organisé très figé très stable la chaleur au contraire c'est du désordre pour avoir un frigo on sait très bien que ça il faut réunir dans la cuisine et la température qui est réunie dans la cuisine ou la chaleur qui est réunie dans la cuisine est plus forte que la température qu'on perd dans le frigo naturellement si vous voulez organiser quelque chose dans le frigo vous devez émettre de la chaleur c'est inévitable tout système organisé émet de la chaleur et émet plus de chaleur à l'extérieur qu'il émet de la chaleur dans le frigo il y a donc naturellement une augmentation d'entropie c'est-à-dire qu'un frigo sert à augmenter l'entropie de la cuisine parce que globalement l'entropie augmente localement dans le frigo le tempi diminue parce qu'on est organisé mais le prix de l'organisation c'est de chauffer la pièce il n'y a aucun autre choix possible et donc plus le système est organisé localement plus on chauffe la terre c'est le même principe du réchauffement global si on a un ordinateur c'est très organisé ça va chauffer le bitcoin ça va chauffer encore plus une voiture ça va chauffer dès qu'on a un système organisé on chauffe c'est inévitable c'est le second principe et plus le système est organisé plus il va chauffer l'être humain c'est ça l'être humain n'est qu'un frigo et qu'on est en fait ici un système très organisé le cerveau humain est un système très organisé il rayonne on rayonne de la chaleur on rayonne de la chaleur pour pouvoir permettre au cerveau d'être organisé on est des glaçons pour avoir une entropie très basse donc une organisation très forte de notre corps on est obligé de rayonner au maximum la terre est une exception est un état un frigo la terre est un objet dans l'univers d'entropie extrêmement basse parce qu'on a des objets extrêmement organisés sur terre mais l'avantage c'est qu'avec ça la nature elle peut chauffer d'autant plus l'univers et aller de plus en plus rapidement vers sa mort ultime qui est l'augmentation de l'entropie globale donc on sert juste malheureusement je pense à augmenter on est juste un frigo qui sert à augmenter le plus rapidement possible l'entropie générale de l'univers donc l'univers c'est la cuisine et la nature pour aller le plus rapidement possible vers une augmentation de l'entropie une augmentation des ordres va créer dans l'univers des frigos on appelle ça des cerveaux de Boltzmann naturellement dans l'univers il y a des sources extrêmement organisées qui sont créées pour permettre à la nature d'accéder plus rapidement à sa fin c'est le principe de moindre action adapté au principe du second principe alors les extraterrestres je pense que je peux passer aussi on pourrait en poser des questions dessus et juste avant de conclure sur un petit film qui va résumer tout ce que j'ai dit la question de pourquoi nous parce que ça aussi c'est une question qu'on nous pose il y a la question de l'avis dont je vous ai parlé et la réponse que je vous ai proposée une autre question c'est pourquoi ces lois-là pourquoi nos lois pourquoi la pomme tombe pourquoi les lois de la gravitation pourquoi les lois de physique nucléaire pourquoi ça c'est aussi une question que nous physiciens on peut essayer de répondre parce que je vous souvenez je vous ai dit je vous parle que de ça parce que 380 000 ans tout ce que je sais c'est ça et je vous ai dit l'univers s'est étendu mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres univers et peut-être que cet univers-là s'est étendu beaucoup moins parce que dans cette partie de l'espace peut-être la constante cosmologique responsable de l'expansion l'énergie noire est plus faible que la nôtre ou alors beaucoup plus grande parce qu'ici l'énergie noire est plus grande que là où on est ou alors beaucoup beaucoup plus petite et donc il est possible et rien ne le dit parce que je vous répète je ne peux voir que 13,8 milliards d'années-lumière je ne peux pas voir plus que ça parce que la lumière a une vitesse limite finie donc évidemment chaque jour je vois un peu plus de mon univers mais peut-être que le fondifu cosmologique va disparaître dans 100 ans par exemple les théoriciens verront plus de fondifu cosmologique parce qu'on arrivera dans une autre partie de l'espace où peut-être il n'y a pas eu de Big Bang ou peut-être il n'y a pas eu d'émission de lumière peut-être il n'y a pas eu de fonds diffus cosmologiques donc chaque espace peut avoir des choses différentes un espace les pommes peuvent voler supposé un espace où j'ai une constante cosmologique très grande où la force répulsive est beaucoup plus forte que la force de gravité qui attire les objets sur Terre les pommes s'envoleraient des objets qui n'ont pas encore évolué des formes de vie ou des formes d'intelligence encore plus fortes ou encore un espace où le Big Bang est encore en cours et on est encore en phase d'inflation par exemple on peut tout imaginer ça on ne peut pas le savoir ce qu'on appelle les multivers chaque partie de cet univers peut être n'importe quoi je vous ai juste parlé de cette partie de l'univers ce petit partie de l'univers de 13,8 milliards d'années mais quand même assez plaisant à voir qui est le nôtre alors la théorie des cordes prédit ce type de multivers parce que prédit que les fluctuations quantiques dont je vous ai parlé ici qui sont de 10 moins 5 peut-être qu'à côté elles sont de 10 moins 4 peut-être qu'à côté elles sont beaucoup plus grandes et ça la physique quantique vous dit que les fluctuations quantiques peuvent être de n'importe quel ordre nous c'est 10 moins 5 donc ces petites fluctuations quantiques font qu'on est apparu mais peut-être que les fluctuations quantiques dans l'espace à côté on n'en sait rien c'est 10 moins 4 et la vie a déjà disparu donc pour conclure j'ai fait un petit film où j'ai réuni tous les films que vous avez vu toutes les animations que vous avez vu de la formation des galaxies à la fusion des galaxies et les zones gravitationnelles j'ai tout réuni dans un seul film donc voilà 5 minutes pour refaire l'histoire de l'univers d'il y a à peu près 13 milliards d'années en bas à droite vous verrez le temps donc d'il y a 13,8 milliards d'années jusqu'à maintenant c'est parti vous verrez chaque étape je pense que maintenant vous les connaîtrez on sait les livres c'est parti c'est parti Abonnez-vous ! 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 C'est le problème de la cosmologie. C'est pour ça que la simulation est fondamentale. et en fait ce qu'on fait c'est très simple la taille ici des étoiles on arrive à des tailles à peu près c'est pas une étoile que vous voyez là dans les simulations c'est à peu près l'équivalent de 1000 fois la masse solaire pour ce qu'on voit comme point blanc on n'arrive pas à simuler encore nos planètes on n'est pas à ce niveau là en fait on fait plein de simulations d'univers donc on part de fond en difficulté cosmétique ils lancent les simulations ils en lancent plein plein en parallèle et parmi tous les objets qu'on a on chope les objets qui ressemblent à nos galaxies à nous par rapport à la taille, vitesse de rotation, nombre d'étoiles on sélectionne 100 de ces galaxies là données par les simulations et de ces 100 galaxies là on fait une étude statistique en disant cette galaxie là elle a ce profil de matière noire cette galaxie là a ce profil de matière noire celle là elle est comme ça on réunit les 1000 galaxies qui ressemblent à la voie lactée on fait une étude statistique sur les 1000 galaxies à la voie lactée et statistiquement on a une forte probabilité d'avoir la quantité de matière noire dans chaque galaxie qui correspond à la voie lactée voilà l'étude statistique de ces simulations là c'est très compliqué c'est très compliqué mais c'est surprenant quand même alors malheureusement on arrive au bout du temps qui nous est imparti donc en tout cas merci vraiment beaucoup pour cette conférence vous pouvez poser des questions après parce que je vais c'est ce que j'allais dire il y a une membre ministre en dédicace l' grosse je vais